salut à tous salut youtube on est de retour avec une petite vidéo d'analyse de solve et donc je fais ça pour il n'y a pas d'occasion particulière mais j'ai été intrigué par une vidéo qui a été postée récemment par philippe levicky à propos de sa sa fameuse monkey league c'est un extrait dans lequel léo et timon sont en battle sur le même mélange et ils font la même solution bon ils font tous les deux des temps assez incroyable malgré un gros blocage pour timon et du coup j'ai été intrigué je me suis dit est ce qu'il ya un truc à ce point abusé sur le mélange à ce point évident pour qu'ils proposent la même solution donc peut-être qu'il ya d'autres gens qui se poseront cette même question et donc je vais faire cette petite reconstruction tout d'abord on va regarder le seul and another brilliant cross plus 2 by timon oh and that pill took way too long that was a nice case but it's unfortunate solution it's still a 604 and dare i say to leaving the door open for new york et c'est assez intéressant parce que il ya quand même un petit blocage à peu près au même endroit pour les hauts et la première fois que j'ai vu le seul mais j'ai cru qu'ils forcer le l'os keep tous les deux avec la dernière paire j'ai cru qu'ils faisaient une insertion du genre de celle là ou une autre du même style par devant comme ça qui pourrait être par exemple par exemple celle là quelque chose comme ça et en fait pas du tout ils vont juste avoir l'oll l'oll grosse une ils vont juste avoir l'oll grosse une donc voilà je vais vous montrer cette cette reconstruction je mélange et je reviens voilà donc le mélange j'ai dû le générer avec cube explorer parce que j'ai aucune idée du vrai mélange qui a été utilisé mais en tout cas c'est le même état de départ et donc bon ça nous arrange un peu ils vont faire la croix blanche tous les deux donc je vais pas je vais arrêter de préciser tous les deux de façon ils font la même chose mais en gros ce qu'ils voient c'est que les arrêtes sont sur leur face à part celle ci et celle ci et que si on va mettre la rouge en premier avec r prime des on va avoir ce bloc qui va être facile à exploiter avec ça pour faire l'excrosse donc je monte ça tout de suite r prime des et là il faut juste faire ce petit setup pour faire l'excrosse donc ils font tous les deux ça au départ et ils ont tous les deux vu que ça aussi c'était conservé donc la première chose qu'ils vont vouloir faire c'est insérer l'arrête elle est derrière donc il tourne le le cube avec une petite rotation de y prime et après ils utilisent petit u prime pour faire le keyhole et petit u alors ils ont inséré ça mais après ils l'ont ils l'ont tous les deux ignorer ils ont enchaîné avec cette paire qu'on voyait bien dès le départ même avant de faire là le keyhole et ils sont retrouvés sur ce cas et donc là sur ce cas ce qu'ils vont faire c'est que au lieu de faire un belge classique pardon dans l'autre sens de faire un belge classique et d'insérer comme ça pour avoir quelque chose de quelque chose de d'un peu orienté sur le dessus ils vont utiliser cette cette insertion de belge là qui est très connue aussi qui est assez rapide à condition de de bien passer le le petit mouvement de départ de f prime frime air alors moi je la passe avec le pouce j'ai pas trop regarder dans la vidéo comment ils le fassent mais en gros voilà c'est comme ça et est donc ce que je vous disais la fameuse alll grosse une sur pln que donc timon mais assez longtemps à exécuter même si il a un tps c'est une scène et que léo fait un peu plus vite pareil j'ai pas trop regarder quel algo il faisait léo si il faisait le même algo aussi celui-là le classique ou pas le setup sur j voilà pour la résolution donc maintenant on va juste se poser des questions sur ce qui était possible de faire d'autres et effectivement on va voir que des soldes évident il y en avait déjà pour la croix il n'y en avait qu'un et puis ensuite il y en avait que deux ou trois possibles donc de retour sur le départ donc évidemment pour la croix il n'y a que ça donc après les questions se poser là donc il était possible soit de effectivement faire le keyhole et puis d'enchaîner sur l'autre l'autre insertion pour finir peut-être plutôt comme ça pardon pour finir par cette paire ça c'était l'autre l'autre solve un peu évident et on avait une petite plg super g alors l'autre variation possible qui est un peu plus tiré par les cheveux c'était donc pardon excusez moi toujours à la fin de l'ex cross de faire cette paire avant de compléter l'ex cross ça c'est un peu tiré par les cheveux parce que ça se voyait pas très bien sur le cube et dans ce cas là ça donnait un truc comme ça hop donc tout est orienté après il ya plusieurs façons de d'insérer cette arête ici par exemple le faire d'ici sans faire de mouvements d'alignement ça donne dans ce cas là une petite plgf après solution suivante qui était possible aussi c'est de considérer cette paire en premier parce qu'on la voyait en se rappelant qu'il faudra insérer ça après donc par exemple on peut soit re-gripper soit la faire directement de là si on l'a fait directement de là on va avoir ça et puis après on va finir sur cette voile skip forcée avec la plla si maintenant on décide donc de re-gripper avant de la faire cette fois ci on va voir ce cas et on va tomber sur ça donc là vu la situation le plus simple serait sûrement de soit venir comme ça et après faire le petit trick pour insérer ça soit de passer par grosse une plg et ce qui est intéressant c'est que on a on a montré un peu toutes les variations et en fait elles sont elles sont possibles mais elles sont moins crédibles en fonction de ce qui a été repéré avant que ce qu'ils ont fait donc pour finir je vais montrer la seule solution qui est vraiment crédible qui correspond à ce qu'ils ont inspecté et qui est une petite amélioration sur leur solution petite amélioration techniquement et grosse amélioration parce que la chance va être meilleure aussi sur la pll c'est donc de faire donc exactement le même solve en en ayant repéré la même chose donc de la même façon on va insérer ici et la seule différence c'est que cette paire qu'on a déjà repéré on sait quoi qu'il arrive qu'elle va qu'elle va pas bouger et donc à la place on aurait pu s'occuper de cette paire là et pour conserver cette cette paire qui est déjà repéré on a une bonne technique au lieu de faire ça qui est bien on a un truc qui est un peu mieux qui est d'insérer en passant par par au dessus par derrière avec le blog d'en bas comme ça et on conserve la paire qui était là directement prête comme ça à insérer et c'est le seul seul que j'ai fait les autres c'est plus pour montrer des variantes mais qui sont qui sont moins bien qui à la fois aussi bien en termes de repérage qui est facile en termes d'exécution et en plus va apporter plus de chance donc ici on voit qu'on a une une OLCP avec l'OL classique et puis cette PLLU donc T et U beaucoup mieux que grosse 1 et N voilà donc pas grand chose à dire si ce n'est que effectivement ils ont le même style de repérage au départ donc ils partent sur cette X-Cross facile c'est à la fois à moitié évident et à la fois dû à leur style qui est un peu le même en termes de résolution donc oui ils vont partir sur ce Keyhole et après les autres paires étaient on va dire assez évidentes à part la dernière variation que j'ai montré à la fin qui pourrait être faite mais qui sera peut-être considéré comme moins rapide moins TPS friendly à cause du R2 que j'ai montré par rapport à un algo comme celui qu'ils utilisent qui est celui là où il y a moyen de faire des bons TPS cela dit on a vu que Timon a bloqué dessus quand même donc je continue à penser que voilà cette dernière variante que j'ai montré était pertinente pour améliorer le solve avec un petit coup de chance sur le LL voilà c'était court c'était très à l'arrache mais si ça vous plait j'en referai d'autres prochainement quand l'occasion se présentera que je verrai un solve intéressant comme ça la dernière fois c'était du OH de Félix et puis prochaine fois je ne sais pas ce sera quelqu'un d'autre d'une vidéo d'actu du cube allez ciao